Nous allons commencer. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous, le Saint-Jean gardien, priez sur nous, le Saint-Patron, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonsoir, on reprend les conférences spirituelles. Alors, je reprends un petit peu le corps mystique, la doctrine sur le corps mystique. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la source la plus importante, bien sûr, ou l'unique source de grâce. On avait vu le rôle, on était dans le rôle de Jésus dans la vie chrétienne, bien sûr, le rôle est primordial. Il est la cause méritoire, donc il a mérité les grâces pour la rémission des péchés, pour aller au ciel, pour mériter le ciel. On a vu tout ça. Ensuite, il a cause exemplaire. Il nous a donné l'exemple de comment vivre concrètement, avec la vie cachée, pour 30 ans, pour tout chrétien, n'est-ce pas ? Et la dernière année de sa vie, pour les clercs, la prédication, faire un séminaire. Il a fait le séminaire à ses apôtres, c'est plutôt la vie cléricale, donc des prédications. Et les derniers jours de sa vie, il a donné encore l'exemple, toutes les vertus, la patience dans les épreuves. Alors, Jésus est pas seulement cause méritoire, exemplaire, mais aussi, il est la tête du corps mystique. Le corps mystique, c'est l'Église. C'est comme un corps, une corporation, un corps au sens moral, donc une entité composée de plusieurs membres, mais qui font quand même un tout, et qui agit organique, ça veut dire qui agit, qui mérite le ciel, et qui applique la rédemption organisée par notre Jésus-Christ, par la prédication, la gouvernance de l'Église, et par la sanctification, par les sacrements, les sacrements autour, et la vie des saints qui est en suite. Donc, Jésus est la tête invisible de ce corps mystique, on a vu ça. Le rôle de prééminence, n'est-ce pas ? Le centre d'unité. Et le deuxième point, qu'on n'avait pas vu finalement, parce qu'on s'est arrêté à ce point-là, c'est deuxièmement, à tout corps, il faut non seulement une tête, mais une âme, une âme qui anime tout le corps. Or, cette âme, c'est la Sainte Esprit. Donc, c'est la Sainte Trinité désignée par son nom. Bien sûr, c'est toujours Dieu qui agit en dehors de soi-même. C'est toute la Trinité qui agit en dehors de soi-même. C'est toujours les trois personnes, je veux dire, qui agissent ensemble. S'il agit à l'intérieur de soi-même, il agit normalement individuellement, c'est-à-dire le Père qui engendre le Fils, et le Fils, le Père qui aspire, qui respire, qui expire. C'est le terme théologique, le Saint-Esprit. Mais si c'est une action en dehors de Dieu, ça veut dire vers les créatures, vers les hommes, donc c'est la Sainte Trinité qui agit, mais c'est attribué, l'âme de l'Église est attribuée au Saint-Esprit. Donc, l'action de la rédemption par l'Église est attribuée à deux personnes. Attribuée à Jésus-Christ, qui est la tête, et l'Esprit Saint, qui est l'âme du corps mystique. Et c'est lui en effet, donc le Saint-Esprit, qui répand dans les âmes la charité qui fait l'unité, qui tient le corps ensemble, qui fait l'unité, le lien de la charité, fait que l'Église soit en ce que nous sommes tous ensemble. La charité, ça veut dire l'état de grâce. L'état de grâce, la charité, l'amour de Dieu, et l'amour du prochain par amour de Dieu, fait que nous sommes tous membres de l'Église. C'est par l'état de grâce que nous sommes... Bien sûr, par le baptême, on devient membre de l'Église, du corps de l'Église, mais par l'état de grâce, nous devons être membre de l'âme de l'Église. De l'âme de l'Église. Parce qu'on peut être membre du corps de Jésus-Christ, de l'Église, officiellement, on est enregistré dans les actes des baptêmes, mais en pratique, on n'appartient pas à l'Église parce qu'on est en état de péché mortel. Et si on meurt, on va voir qu'on n'appartient pas à l'Église parce qu'on a un enfer. Et l'Église, elle va au ciel. Donc, on appartient à l'Église, ça veut dire au corps, mais pas à l'âme. Mais c'est par l'amour, la charité, l'amour de Dieu, par l'état de grâce, qu'on appartient au corps et à l'âme de l'Église. Parce que si on... Enfin, c'est encore plus compliqué, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent, comme vous savez, appartenir à l'âme de l'Église par l'amour de Dieu qu'ils ont, mais pas au corps, parce qu'ils n'ont pas encore baptisé. Par exemple, les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, eh bien, ils appartiennent à l'âme de l'Église parce qu'ils aiment Dieu. Quand ils meurent, ils vont au ciel parce qu'ils ont l'état de grâce. Mais ils appartiennent pas au corps de l'Église parce qu'ils ne sont pas baptisés sacramentellement. Et normalement, voilà, normalement, c'est ce qu'il devrait être, c'est que tout chrétien est dans un état de grâce et appartient donc au corps mystique Jésus-Christ dont Jésus est la tête et il est animé lui-même aussi par le Saint-Esprit parce qu'il appartient à l'âme de l'Église. C'est l'amour de Dieu puisqu'il est considéré comme l'amour de Dieu. Donc, les œuvres de miséricorde, la miséricorde, c'est l'amour, mais qui se penche sur la misère des autres. C'est l'amour de Dieu qui se penche sur la misère. Ça veut dire le néant des hommes en les criant et le péché des hommes en les sauvant, en les organisant la rédemption et la sanctification. Donc, c'est une charité miséricorde. La charité et les grâces méritées par notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va les répandre dans les âmes, donc dans l'Église, parce que l'Église, c'est la communauté, comme vous le savez, de tous les hommes qui sont chrétiens et qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus le dit dans Romains 5, l'Épitre de Saint-Paul aux Romains. C'est l'Écriture, ça veut dire c'est Dieu qui parle, bien sûr. Je le traduis du latin. « La charité de Dieu est diffusée dans vos cœurs et donnant cœur par l'Esprit-Saint qui nous est donné. » L'Esprit-Saint qui nous est donné, ça veut dire la don de cet Esprit-Saint qui nous est donné. Et aussi l'Esprit-Saint nous est donné, ça veut dire l'amour de Dieu, unie à Dieu, vraiment. L'amour unie, l'âme à Dieu. Il y a une unité, quelque part il y a une unité réelle, affective mais réelle. Voilà pourquoi il est appelé l'Esprit qui vivifie. Credo in Spiritum vivificantem. Qui vivifie, on dit dans le credo des apôtres, dans la messe. Voilà pourquoi Saint-Augustin nous dit que le Saint-Esprit est au corps de l'Église, ce que l'âme est au corps naturel. Cette expression a dû rester consacrée par Léon XIII dans son écyclique sur le Saint-Esprit. C'est encore ce divin d'Esprit qui distribue les divers charismes dont parle Saint-Paul dans 1 Corinthiens 12. Donc il dit le même esprit, il donne ceci, il donne cela, il donne le discours de sagesse, la grâce, la prédication. À d'autres il donne le don des miracles, à ceux-ci le don de prophétie, à ceux-là le don des langues, etc. Le don de soigner les autres personnes, par exemple l'infirmière, infirmière, c'est une sorte de vocation. Le don de consoler aussi, c'est quand même un don, il y a des personnes qui sont capables de consoler les autres. Et c'est quelque chose de spécial, c'est pas donné à tout le monde. C'est double action du Christ et de l'Esprit, Saint, donc des deux personnes divines, enfin attribuées aux deux personnes divines, loin de se gêner, bien sûr, se complètent. Le Saint-Esprit nous vient par le Christ. Donc l'un vient déjà par l'autre. Donc toutes les grâces, c'est bien par l'émission de Saint-Jésus-Christ, donc aussi la grâce de recevoir le Saint-Esprit dans l'Église. Quand Jésus vivait sur terre, il possédait en son âme sainte la plénitude de l'Esprit. Ça veut dire, bien sûr, les dons du Saint-Esprit, les vertus du Saint-Esprit, il avait tout, n'est-ce pas ? Il était la source même de toutes grâces, qui est distribuée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, j'ai négocié, comme vous le savez, mais c'est entre parenthèses. Le Saint-Esprit va déléguer encore la distribution des grâces à la Sainte Vierge Marie, qui est donc médiatrice de toutes grâces. Mais ça, on va en parler ailleurs. L'action, le rôle de la Sainte Vierge Marie dans l'Église et de la sanctification. Par ses actions, et surtout par ses souffrances, et par sa mort, Jésus a mérité que cet Esprit nous fût communiqué. C'est donc grâce à lui que l'Esprit Saint vient nous communiquer la vie et les vertus du Christ, et nous rendre semblables à lui. Ainsi tout s'explique. Jésus, étant homme, peut seul être la tête d'un corps mystique composé d'hommes, puisque la tête et les membres doivent être de la même nature. Mais comme homme, il ne peut par lui-même conférer la grâce nécessaire à la vie d'un de ses membres. Puisque, en tant qu'homme il est limité, c'est quelque chose qui est divin, n'est-ce pas. Le Saint-Esprit y supplé en remplissant ce rôle. Bien sûr, Jésus pourrait le faire en tant que Dieu, mais il préfère le donner au Saint-Esprit, parce que toutes les œuvres de miséricorde sont attribuées au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est donc l'amour de Dieu, donc la miséricorde de Dieu et la rédemption est une œuvre de miséricorde, donc attribuées au Saint-Esprit, mais méritées par notre Jésus-Christ. Le Saint-Esprit y supplé en remplissant ce rôle, mais comme il le fait en vertu des mérites du Sauveur, comme on vient de dire, on peut dire que l'influx vital part bien de Jésus pour arriver à ses membres. Comme l'influx vital du corps vient de la tête, mais c'est le sang et les nerfs qui distribuent cet influx, et l'âme est dans le sang, dit l'Écriture sainte de l'Ancien Testament. L'âme est dans le sang, elle est dans le sang partout dans le corps, donc l'âme anime partout le corps par l'intermédiaire du sang. Troisième point, donc le premier point c'était Jésus à la tête, l'Esprit-Saint c'est l'âme. Troisième point, quels sont encore les membres de ce corps mystique ? Eh bien tous ceux, nous voulons dire, qui sont baptisés. C'est en effet par le baptême que nous sommes incorporés au Christ du Saint Paul, dans 1 Corinthiens 1,12. Voilà pourquoi il ajoute que nous avons été baptisés dans le Christ, que par le baptême nous revêtons le Christ. Ça veut dire, le Christ en tant que Dieu va habiter en nous, et nous allons nous revêtir avec ses vertus et ses grâces qu'il a méritées, qu'il distribue. C'est dans ce sens que Jésus-Christ, Saint Paul dit que Jésus-Christ doit grandir en nous, et nous devons, ça veut dire nous, pécheurs, en tant que pécheurs, nous devons diminuer. Et Jésus-Christ en nous doit grandir, ça veut dire les vertus et les dons de Jésus-Christ. La grâce et les mérites en nous, par Jésus-Christ, doivent augmenter. Donc, bref, que nous participons aux dispositions intérieures du Christ. Ce révéstir de Christ, c'est ça. Et c'est ce que le décret aux Arméniens donne, un décret qui était donné par Rome aux Arméniens quand ils voulaient se convertir au catholicisme. Donc, ce décret aux Arméniens explique en disant que par le baptême, nous devenions membres du Christ et du corps de l'Église. Il en résulte que tous les baptisés sont membres du Christ, mais à des degrés différents. Les justes, ça veut dire qu'ils sont dans l'état de grâce, ils sont unis par la grâce habituelle et tous les privilèges qui l'accompagnent. Les pécheurs, ça veut dire ceux qui n'ont pas l'état de grâce, ils sont quand même membres de l'Église par la foi, s'ils n'ont pas péché contre la foi. On perd la foi par une hérésie, mais s'ils ont péché par une autre péché que contre la foi, ils ont la foi et l'espérance. Ils ont encore l'espérance de pouvoir se convertir et de se mettre en ordre. Aussi longtemps qu'ils vivent sur terre, ils peuvent avoir cette espérance. Alors, les bienheureux sont membres de l'Église par la vision beatifique. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus fort, parce que c'est définitif. Donc, le plus fort, c'est les bienheureux par la vision beatifique. Ensuite, sur terre, il y a deux catégories. Ceux qui sont baptisés dans l'état de grâce, ils sont détenus à Jésus et à Dieu par la grâce. Et ceux qui ont perdu la grâce sont encore unis par la vertu de foi et d'espérance. Et par le fait qu'ils sont baptisés sacrementnellement, qu'ils ont la marque indélébile dans l'âme, toujours, n'est-ce pas ? La marque indélébile d'appartenance à l'Église et d'enfant de Dieu. Alors, quatrième point, les conséquences de ce dogme. Le dogme de la communion des saints et de l'Église étant un corps mystique, parce que c'est dans l'Écriture sainte, donc c'est absolument certain, c'est comme un dogme. Alors, c'est sur cette incorporation au Christ qu'est basée la communion des saints. Qu'on professe au credo, le même credo, je crois, la communion des saints. Credo sanctum communion. Donc, je crois en la communion des saints. Ça veut dire les saints, ceux qui sont dans l'amour de Dieu. Donc, ceux qui sont en état de grâce sur terre sont considérés comme des saints au sens large. Même s'ils sont des pécheurs, mais s'ils ont l'état de grâce, ils sont considérés comme saints. Parce qu'ils sont unis à Dieu qui est... Ils ont Dieu dans l'âme, par l'état de grâce, qui est la sainteté même. Mais ils ne sont pas saints au sens strict, qu'ils sont canonisables. Ça, c'est autre chose. Les saints au sens strict sont ceux qui sont dans le ciel, bien sûr. Et ceux qui sont sur terre sont canonisables, mais ça, on ne sait pas. Les justes d'ici-bas, donc ceux qui sont en état de grâce d'ici-bas, les âmes de purgatoire, il ne faut pas les oublier, parce que ceux-là aussi sont en état de grâce, mais c'est dans un état passager, n'est-ce pas ? Ils sont dans un passage, ils sont destinés au ciel, mais ils ne sont pas la vision biotifique. Ils ont comme nous, l'état de grâce. Mais la grâce, pour nous, peut encore mériter, mais pour eux, plus. C'est une grâce pour être en amitié de Dieu, en amour de Dieu, et accepter la souffrance avec patience et avec mérite, par laquelle ils ont mérité le ciel, quand tous les souillus ont été enlevés par le paiement de la souffrance, le paiement à la justice. Ils veulent ça parce qu'ils savent que c'est un prix à payer pour le ciel qu'ils veulent absolument atteindre. Donc, les justes d'ici-bas, les âmes de purgatoire, les saints du ciel font tous partie du corps mystique de Christ. Ce sont les trois parties de l'Église. L'Église souffrante, militante et glorieuse, triomphante. Participent tous à son partie du corps mystique de Jésus. Tous participent à sa vie, sa vie divine. Reçoivent son influence surnaturelle et doivent s'aimer et s'entraider comme les membres d'un même corps. Parce que l'amour veut qu'on s'aime. Et l'amour se prouve par les actes. Donc, s'entraider. Ça, vous le savez déjà parce qu'on est dans le mois de novembre. C'est le mois justement de la communion des saints. On a eu la Toussaint le 1er novembre. On les invoque pour qu'ils nous aident. Et nous, on peut faire sur la terre en sorte qu'ils soient plus connus et plus vénérés par les hommes sur terre. Donc, on peut faire quelque chose pour les saints dans le ciel. Et on peut nous reprouvoir aider les âmes purgatoires. Et ils peuvent nous aider par leur prière, par reconnaissance. Et certainement, une fois qu'ils sont dans le ciel, ils peuvent nous aider. Ils vont nous aider certainement par reconnaissance. Et nous pouvons prier les uns pour les autres ici sur terre. Donc, il faut s'entraider. C'est un devoir de charité. Car, nous dit saint Paul, si un membre souffre dans une famille, tous les membres souffrent avec lui, par le lien de la charité, n'est-ce pas ? Et si un membre est glorifié, tous se réjouisent avec lui. Voilà. Parce qu'il y a une solidarité entre les membres. Si un membre va bien, mais dans le corps. Si un organe fonctionne bien dans le corps, tout le corps en profite. Si un organe ne fonctionne pas très bien dans le corps, tout le corps en pâtit. Alors, ça c'est la communion des saints. Et un autre point, une autre conséquence de ce dogme, de la... que le corps mystique de l'Église, c'est que tous les chrétiens sont donc frères. Tous les chrétiens sont frères. Il n'y a plus désormais ni juifs, ni grecs, ni hommes libres, ni esclaves, ni saint Paul. Nous sommes tous un dans le Christ Jésus. Bien sûr, on reste juifs, de sang, grecs, etc. Vous restez français et les autres belges et allemands, etc. Mais c'est plus déterminant. C'est quelque chose qui n'est plus important le plus important qu'on appartient à l'Église et qu'on fait une grande fraternité, une grande famille dans le Christ. Et que ça va être... C'est la prélude de la famille, la fraternité, la famille de Dieu dans le ciel. Dans le ciel, comme je l'ai dit plusieurs fois, il n'y aura pas de nationalité, n'est-ce pas ? On ne serait pas ensemble. Les Français ne seront pas ensemble, les Allemands ensemble dans le ciel. Non. Ceux qui seront ensemble, ce sont ceux qui ont aimé de la même manière. Donc, les possessions dans le ciel seront déterminées par l'amour de Dieu. Ceux qui l'aiment plus, comme la Sainte Vége de Marie et Saint Joseph, seront plus près, plus en profondeur en Dieu, plus unis avec lui que les autres. Donc, il y a plusieurs distances, proximité dans le ciel. Parce que Dieu est infini. On ne peut jamais être totalement unis à Dieu. Pour être totalement unis à Dieu, il faut être Dieu. Donc, l'infinité nous dépasse. Mais on est plus ou moins, le plus possible, unis à Dieu. Et c'est cette unité qui se fait par l'amour, parce que l'amour, c'est la seule chose qui unit proprement. C'est cette unité, cette qualité, intensité d'amour de Dieu qui décide de votre position dans le ciel. Donc, vous serez ensemble, disons, avec ceux qui, comme vous, ont eu le même amour de Dieu. Voilà. Pour l'éternité. C'est pour ça que Saint Paul dit, qui est un juif, il dit, il n'y a désormais plus ni juif ni grec. Bon, c'est façon de parler. Bien sûr, vous avez un passeport de français, vous êtes français, carte d'identité. Mais ça n'est plus votre identité la plus importante. C'est dans ce sens-là. Que ça compte, par rapport à l'éternité, ça compte comme rien. Quoique sur Terre, ça peut être très important. Vous, français, vous êtes fiers de votre vocation divine sur Terre, d'accord. Mais les juifs aussi sont fiers de leur vocation divine sur Terre. D'être le peuple élu, mais il faut bien en user. Les juifs n'ont pas bien user de leur grâce qu'ils ont et qu'ils avaient donné comme peuple. Il y a des grâces qui sont données à des peuples, oui, mais c'est une grâce passagère, la grâce va convertir dans la gloire. Et dans le ciel, il n'y a que des individus. Les seules communautés qu'il y a dans le ciel, ce sont les cœurs. Mais maintenant, ce sont les cœurs des anges. Mais de plus en plus, il y a des hommes qui se mettent dans les cœurs des anges. Donc, les communautés sont des cœurs. Il y a neuf communautés. Neuf cœurs. Mais ce sont les seules communautés qui vont être dans l'éternité. Voilà. Malheureusement, un Français peut se trouver autant heureusement dans le ciel que malheureusement en enfer. Donc, ce n'est pas la France qui va faire l'unité parce qu'il n'y a pas d'unité entre l'enfer et le ciel. Et même dans les familles. Il y a des membres des familles qui vont être au ciel et il y a des de la famille dont l'autre se trouve dans l'enfer. N'est-ce pas ? Ça, c'est malheureusement... Ça, c'est le grand drame. Jésus est le premier qui en a souffert. Il a toute sa passion, n'est-ce pas ? C'était pour et surtout dans le jardin des Oliviers. Il a surtout souffert pour ceux qui vont refuser ces grâces. Ça, c'est très grave. Voilà. Donc, dans ce sens. Donc, tous les chrétiens sont frères. Donc, on est plus frères avec, disons, un Allemand est plus frère avec un Anglais quand ils sont tous deux chrétiens qu'avec leurs propres compatriotes. C'est ce que Saint-Paul veut dire. Saint-Paul veut dire si vous êtes allemand ou vous êtes russe. Ils ont un très grand sens de nationalité, les Russes, comme les Français, les Juifs. Bon, beaucoup de personnes ont une... C'est normal qu'on aime sa patrie. C'est le quatrième commandement. Aime ton père et ta mère et donc aime ta patrie, ta langue matérielle. C'est normal. Mais c'est limité, quoi. Donc, disons, un Italien, pour changer de nationalité, un Italien a plus d'un individu italien qui est un chrétien, n'est-ce pas, en l'état de grâce, il est plus frère, selon Saint-Paul, avec un autre chrétien en l'état de grâce, par exemple, un Norvégien, n'est-ce pas, qu'avec un autre italien qui n'est pas en l'état de grâce. Donc, ça, c'est matière à réfléchir. Pour les Français, c'est la même chose et pour tout le monde, n'est-ce pas ? Eh bien, je répète, pour les Français et pour les Belges aussi, pour les Flamands, les Ballons, tous, eh bien, un Français qui est un état de grâce est plus frère avec un... Je vais prendre quelqu'un que vous n'aimez pas trop en soi, mais qui... Un Anglais. Les Anglais. Un Anglais en état de grâce, est plus votre frère qu'un Français qui n'est pas en état de grâce. Ça, c'est... C'est Saint Paul qui dit, c'est la écriture sainte qui le dit. Voilà. Et dans l'éternité, ce sera la même chose. Vous serez peut-être avec cet Anglais dans le même cœur des Angles et des Français qui sont à tout près de vous seront peut-être, ils n'y espèrent pas, mais c'est possible. C'est un exemple extrême. Ils sont peut-être dans l'enfer. Vous n'avez pas de communication avec eux. Vous voyez, donc il faut mettre bien les idées en place. Mais n'empêche qu'il faut aimer sa patrie. Donc, mettre tout à une mesure. Tout à une mesure. Et maintenant, la mesure de la surnature est beaucoup plus, infiniment plus importante que la mesure naturelle. donc le peuple dont vous appartenez est au niveau naturel. Sauf s'il est converti, bien sûr, alors, bien sûr, mais même les nations qui sont converties seront récompensées ou punies sur terre. Ils ne vont pas survivre, ils ne vont pas passer à l'au-delà. Donc, nous sommes tous solidaires dans le bon sens. Pas solidaires de manière communiste, socialiste. La solidarité a une mauvaise son parce que c'est abusé par des communistes et consorts, mais il y a une bonne solidarité. nous sommes donc tous solidaires comme la sainte est solidaire avec les autres chrétiens pour les aider, pour prier pour eux, pour les guérir, pour les... Il y a des saints qui ont même qui ont même ressuscité des morts pour qu'ils puissent se confesser et ensuite ils sont morts. mais ça c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. On ne revient pas de l'enfer. Mais il y a eu quelques cas exceptionnels de personnes qui sont ressuscitées par un saint qui pouvaient se confesser. C'était une femme, n'est-ce pas, qui était tuée par... Il y avait deux rivaux, deux hommes qui la voulaient, qui faisaient la cour. Et enfin, par cette jalousie, elle a été tuée finalement, parce qu'elle ne se souprêtait pas que l'autre l'avait, comme confiancée. Et elle était dans l'enfer. mais elle était donc victime, enfin, elle a été tuée. le saint l'a ressuscité et il a confessé et puis elle est allée dans la... elle était passée au purgatoire et il a encore... je pense que c'est saint Romuald justement, saint Romuald. Je pense à saint Romuald. Il est allé au ciel. Donc ça, c'est un cas extrême de solidarité, n'est-ce pas, entre aide, entre aide, entre les chrétiens. Nous sommes donc tous solidaires et ce qui est utile, il faut aider tous les hommes, il faut aimer tous les hommes, mais les frères dans la foi ont la priorité. C'est ça que ça veut dire. Et ce qui est utile à l'un est utile aux autres puisque quelle que soit la diversité des dons et des offices, là il parle du show naturel, le corps tout entier profite de ce qu'il a de bon dans chacun des membres. De plus qu'il y a des saints dans l'église, de plus que les autres membres de l'église en profitent. Il y a beaucoup de catholiques qui ont profité de la sainteté et de saint Romuald, justement, de saint le plus connu c'est saint François d'Assise et saint Benoît. Il y en a beaucoup qui ont profité de ça. Donc de plus qu'il y a de saints, de plus que d'autres membres en profitent de cette sainteté. Chaque membre profite à son tour des biens du corps tout entier. C'est encore cette doctrine qui explique pourquoi notre Seigneur a pu dire ce que vous faites au moindre des miens, c'est à moi que vous le faites. La tête, en effet, s'identifie avec les membres. Alors, une autre conséquence de ce dogme de la corporation de l'Église, de l'Église corps mystique, c'est que selon la doctrine de saint Paul, les chrétiens sont le complément du Christ. Dieu, en effet, l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui remplit tout en tous. Jésus, en effet, parfait en lui-même, a besoin d'un complément pour former son corps mystique. À ce point de vue, il ne suffit pas à lui-même. Voilà. Donc, Jésus-Christ qui est parfait, n'est que la tête de l'Église. Donc, dans ce sens, il a besoin des membres pour exercer toutes les fonctions vitales. Et M. Ollier, c'est un théologien de l'École française spirituelle du XVIIIe siècle, conclut « Prêtons nos âmes à l'esprit de Jésus-Christ pour qu'il prenne accroissement en nous. S'il trouve des sujets disposés, il se dilate, il s'augmente, se répand dans leur cœur et les embaume de l'onction spirituelle dont il est lui-même embaumé. » Voilà. Fin de citation. C'est ainsi que nous pouvons et devons compléter la passion du sauveur Jésus en souffrant comme il a souffert. Compléter la passion parce que Saint Paul a dit que nous devons ajouter à ce qui manque à la passion du Christ. En soi, il ne manque rien parce qu'il a tout mérité. Mais vous voyez, d'une certaine façon, oui, parce qu'il a la tête, il a besoin des membres. Il a souffert afin que cette passion s'y complète en elle-même, se complète encore dans ses membres à travers le temps et l'espace. On le voit donc, il n'est rien de plus profond que cette doctrine sur le cœur mystique de Jésus. Donc, on est à la fin de cette pari-gave ou de cet chapitre et je vois qu'ici il y a une question. C'est Saint-Dominique qui a sauvé la fille dont vous parlez. Ah, d'accord. Ah, c'est Saint-Dominique, pardon, oui. Oui, c'est Saint-Dominique. Oui, c'est Saint-Dominique. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions ? Vous avez parlé des frères, nous sommes en fraternité dans l'Église. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les hérétiques et les sympathiques sont des frères séparés ou des frères dissidents ? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que nous sommes des frères, comme vous dites, nous sommes des frères les premiers, nous sommes des frères solidaires ? Non, nous sommes des frères dans la crise. Nous sommes des frères tout simplement dans la crise. Mais est-ce qu'on peut dire que les schismatiques, les hérétiques sont des frères séparés et les frères quoi ? Les frères dissidents. Dissidents. Mais c'est plus que dissidents parce qu'un dissident c'est quelqu'un qui a une autre opinion. Mais il ne s'agit pas d'opinion, il s'agit de dogme de la foi. Un hérétique, c'est quelqu'un qui... Bon. En soi, non. Si vous consultez les catéchismes, les catéchismes posent la question qu'est-ce qui n'appartient pas à l'Église ? Il n'appartient pas à l'Église, c'est les païens, les juifs qui ne sont pas convertis, bien sûr, les musulmans, enfin les juifs de religion juive, je veux dire, donc c'est aussi les prosélytes, les khazars. Je ne parle pas des juifs de sang, mais les juifs de code de religion. Ça veut dire qu'ils sont arrêtés en ces testaments et qu'ils refusent le nouveau testament. Les musulmans, comme je viens de dire. Ensuite, tous les autres païens, les païens, les païens, ensuite les excommuniers, les hérétiques et les schismatiques et les apostas. Ce sont tous des catégories de personnes qui n'appartiennent pas à l'Église. Mais c'est vrai que ceux qui sont schismatiques et qui ont été baptisés validement ont une plus grande facilité de se convertir. ça veut dire qu'ils ne doivent plus être baptisés si le baptême est valide. Mais le baptême va être activé par leur conversion éventuelle. Les protestants, la même chose, s'ils sont baptisés validement, ils ont une marque indéluée dans l'âme, mais ils n'appartiennent pas à l'Église par l'hérésie. Vous voyez comme l'hérésie est mauvaise. Elle est très dangereuse, n'est-ce pas ? Elle est un grand mal qui casse toute appartenance à l'Église. Et les gens ne se rendent pas compte parce que, par exemple, la fraternité de Saint-Pierre est l'accès Vatican II et pour le reste, ils sont considérés comme des traditionnels, des traditionnels mais ils se font Vatican II donc les hérésies de Vatican II et ils n'ont rien à faire avec l'Église. Rien. Ils sont en dehors de l'Église. C'est bizarre parce qu'ils paraissent être plus l'Église que tous les autres qui sont conciliaires parce qu'ils ont encore la bonne messe, etc. Apparemment, ils ont la soutane, le guerrôen, le latin, etc. Donc, matériellement, ils semblent être chrétiens mais ils n'ont rien de formel. Le plus important qu'ils n'ont pas pour être chrétien, c'est la foi. Tout commence par la foi. Non, ils ne sont pas nos frères et de parler de nos frères séparés, bon, c'est dangereux, n'est-ce pas ? C'est encore ambigu. C'est encore un terme qui est beaucoup utilisé par Vatican II. Eh bien, c'est ambigu. parce que c'est vrai et c'est pas vrai. Ce ne sont pas des frères qui sont séparés, mais ce sont des personnes qui se sont préparées de manière qui ne sont plus frères du tout. Vous pouvez dire qu'ils sont séparés dans un autre sens, ça veut dire qu'ils ont été frères et qu'ils sont maintenant séparés. D'accord ? Dans ce sens, oui. Mais ce ne sont pas des frères qui sont séparés et qui sont toujours frères. Et des frères séparés ? Non, ça n'est pas. Vatican II les considèrent comme frères et même plus. Ils disent que la secte schismatique est une église sœur. Une église sœur. Donc, ils reconnaissent l'église sœur et ils ont même une convention de malamante entre Rome et les grands chefs des patriarces, je ne sais pas, des sectes orientaux qui acceptent l'un des autres comme partie de l'église et qui promet de ne pas faire du prosélytisme. Ça veut dire ne pas essayer de convertir. Ça veut dire qu'ils vont tous au ciel. Comme ça, c'est bon. Donc, ils acceptent finalement deux églises mais ils vont dire que c'est une église. Donc, ils vont être obligés de dire que l'église catholique n'est pas la vraie église mais qu'elle est une partie qu'elle est dans la vraie église. C'est comme ça qu'ils arrivent au subsistit ou contrairement que la vraie église existe, subsiste dans l'église catholique. Mais ça veut dire qu'elle est plus grande que l'église catholique et ça, c'est encore une hérésie. Donc, faites attention avec ces expressions qui sont abusées par le modernisme par Vatican II de les faire séparer dans un certain sens, oui, mais dans le sens dont ils l'utilisent, non. Un schismatique et un hérétique, un protestant n'appartiennent pas à l'église. Il n'est pas membre d'aucune façon du cœur mystique. Ce n'est pas comme un catholique qui a encore la foi et l'espérance mais qui n'a pas l'état de grâce. Il est encore membre du corps mystique du corps de l'église, du corps de l'église mais pas de l'âme de l'église. Par l'état de grâce, on appartient à l'âme de l'église et par ce qui est extérieur, visible. Les personnes ne voient éventuellement à la messe, elles sont asquées dans l'origine des baptêmes comme je viens de dire. Eh bien, ils appartiennent à l'église donc ils sont membres du corps de l'église mais parce qu'ils ne sont pas la grâce, ils ne sont pas membres de l'âme. Jusqu'à ce qu'ils se convertissent, qu'ils se confessent bien, du coup, ils deviennent de nouveau membres de l'âme de l'église. ils entrent dans l'âme de l'église, ils entrent dans cet amour, dans la sphère d'amour de l'église qui est l'amour en même temps de Dieu et des hommes qui sont unis par la vertu de l'amour de Dieu. Je pense que c'est P11 qui a écrit dans Mortal and Animus concernant les cinématiques hérétiques et hérétiques. Il s'appelle il s'appelle il appelle des fils en séparation et des fils dissidents. C'est donc pas un terme très bien. Qui dit ça ? P11 qui parle d'être plus assur. Oui. Donc il dit quand il parle des schismatiques et des hérétiques des fils. Fils en séparation et des fils dissidents. Oui. C'est dans le deuxième sens que je viens de dire que c'était des fils de Dieu mais qu'ils sont séparés. Comme Jésus dit aussi aux Juifs votre père est le diable. Quoiqu'en tant que créature ils sont fils de Dieu. Et en tant que peuple élu ils sont fils de Dieu. Mais il est non fils du diable parce qu'il rejette la foi. ils sont hérétiques qu'ils rejettent l'incarnation. Et du coup ils sont hérétiques donc Jésus votre père est le diable comme vous-même le menteur comme vous-même. Donc c'est dans le deuxième sens que ils étaient des fils de Dieu et maintenant pas. En tout cas pas surnaturellement. Naturellement on reste la créature de Dieu et dans le sens on est fils de Dieu dans le sens de créature de Dieu. Et le père est comme quelqu'un qui a engendré et qui a créé c'est pour ça qu'on appelle Dieu le père aussi parce que de lui vient le fils et aussi on attribue à lui la création. Et dans ce sens on utilise les fils de Dieu ça veut dire les créatures de Dieu. mais au niveau surnaturel ce sont seulement qui sont des états de la grâce qui sont fils de Dieu et les autres sont fils de Satan. C'est bon ? D'accord. Bon. Sous-titrage